Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Autre journée d'occupation à McGill et aujourd'hui c'est au tour de François Legault de s'en mêler. Le premier ministre a appelé ce matin au démantèlement du campement par les policiers. Alors la tension a monté d'un cran un petit peu plus tard dans la journée. Yves, des pro-israéliens ont tenu une contre-manifestation. Oui, ce soir Julie, je peux vous dire quand même que le calme est revenu. Mais tantôt quand même, vous aviez ces deux groupes formés de centaines de personnes qui se sont retrouvés juste ici, aux abords du campus de l'Université McGill. Et entre les deux, pour assurer la paix, il y avait des dizaines de policiers. Pas de débordements, pas d'arrestations, mais quand même beaucoup de tensions. Voici le reportage. Avant même le début des hostilités entre pro-israéliens et pro-palestiniens au centre-ville de Montréal, des policiers condamnaient l'entrée principale qui mène au site de l'Université McGill dans le but de garder à distance les deux groupes et éviter les affrontements. Pendant ce temps, à Québec... C'est un campement qui est illégal. François Legault demandait au SPVM de démanteler le campement. Quand et comment, c'est au service de police de décider. Moi, je m'attends à ce que les policiers défassent ces campements-là. Malgré la demande du premier ministre et celle de l'Université McGill, le campement illégal est toujours intact. De nouvelles barricades ont d'ailleurs été installées au cours des derniers jours pour le fortifier. À 12h30, tel qu'annoncé, des centaines de citoyens pro-israéliens se sont présentés sur la rue Sherbrooke et ils avaient mis le paquet. Un écran géant et des haut-parleurs sur lequel on faisait jouer en boucle des images chocs du 7 octobre, avec témoignages d'otages israéliens libérés. Détruire les barricades! Détruire les barricades! Il faut arrêter, c'est assez. Nous, on est d'avis que c'est illégal puisqu'il y a de l'incitation à la haine. Ce qu'ils ont fait, le 7 octobre, les terroristes ramassent, c'est la vérité. De l'autre côté de la clôture, des policiers du groupe d'intervention formaient un cordon de sécurité. Les manifestants pro-palestiniens criaient dans leur mégaphone « Libérez la Palestine! » Ça se voit que c'est un acte de provocation. Nous, on n'est pas ici pour provoquer. Peu importe quelle vie humaine qui est perdue, je trouve que c'est une tragédie. Sur place, près du campement, le député Haroun Bouhazi de Québec solidaire. Vous savez, ici, c'est un temple du savoir et de l'éthique, normalement. Et il n'est pas éthique en ce moment d'avoir cet argent-là dans des compagnies qui participent à des crimes. Durant la manifestation, un militant pro-palestinien s'est présenté avec une grande affiche accusant Israël de génocide. Nous avons tenté de lui parler, mais rapidement, on nous a encerclé et repoussé. Rappelons que l'université est prête à mettre sur pied un forum de discussion à la condition que les manifestants quittent volontairement les lieux. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.